yo les gens c'est size me sam j'espère que vous allez tous très bien aujourd'hui on va réaliser le french tacos au poulet mariné avec sa fameuse sauce romagère c'est parti on commence par la préparation de la marinade en ajoutant deux cuillères à soupe d'huile d'olive dans un saladier une cuillère à café d'ail en poudre une cuillère à café de piment fort si vous avez du mal avec le piment mettez seulement une demi cuillère ou alors rien du tout si vous n'aimez pas ça une cuillère à café de paprika une cuillère à café de curcuma une cuillère à café de poivre une cuillère à café de gingembre une demi cuillère à café de sel un citron pressé et on mélange pour terminer on a un peu d'eau et la marinade est prête on passe à la découpe du poulet pour ça il va vous falloir 400 g de blanc de poulet que vous allez découper en cubes comme ceci après bien sûr vous utilisez la viande de votre choix nuggets viande haché merguez c'est vous qui décidez et vous n'êtes pas non plus obligé de mariner votre poulet on place nos morceaux de poulet dans la marinade et on mélange bien comme il faut on vient filmer notre saladier et le laisser mariner au frigo pendant une heure en attendant on prépare nos frites maison je vous montre pour ceux qui ne savent pas j'épluche trois pommes de terre une fois épluché je les rince et je les découpe de cette façon maintenant à la douche mettez les dans l'huile chaude en attendant on va préparer notre sauce fromagère pour ça il vous faudra 40 centilitres de crème légère qu'on vient verser dans une casserole chaude à feu doux on ajoute une demi cuillère à café de sel puis une cuillère à café de poivre on mélange 3 minutes plus tard on vient placer 100 g d'emmental râpé dans notre crème liquide on laisse chauffer pendant cinq minutes mais on vient mélanger toutes les minutes avec cette recette vous avez assez de sauce pour faire trois ou quatre tacos voilà la sauce est prête vous pouvez éteindre le feu une fois nos frites dorées on les retire et on les place sur du sopalin pour éponger l'huile une heure s'est écoulée depuis le début de la marinade on peut maintenant passer à la cuisson placez vos morceaux de poulet sur une poêle chaude et on les laisse cuire pendant environ huit minutes remuez plusieurs fois entre temps huit minutes plus tard c'est prêt placez votre tortilla dans une machine à panini déjà chaude pendant 20 secondes pour ramollir la pâte à partir de là vous faites ce que vous voulez c'est selon vos goûts pour ma part moi j'ai mis sauce biggie burger et sauce poivre j'ajoute également deux tranches de raclette et une tranche de cheddar coupé en deux attention à ne pas trop remplir sinon vous allez avoir du mal à le fermer pliez votre pâte à cause de cette façon placez le une première fois à l'horizontale dans votre machine puis à la verticale pour avoir un beau marquage faites ça environ deux minutes de chaque côté si vous n'avez pas de machine faites le à la poêle et voilà c'est prêt regardez comme il est beau on a l'impression qu'il sort tout droit de chez otakos mais le goût est bien meilleur parce qu'on a tout fait maison les amis c'est la fin de cette vidéo merci de l'avoir regardé jusqu'au bout lâchez un like ça vous a plu partagez-la à vos amis et abonnez-vous à ma chaîne c'est pas encore fait et moi je vous dis à très vite pour une nouvelle recette bisous c'est parti c'est parti c'est parti Sous-titrage FR ?